La musique ou l'art de faire entendre les nombres Partie D, entendre la musique Les humains entendent des sons de niveau d'intensité approximativement compris entre 0 et 120 décibels et de fréquences situées entre 20 et 20 000 Hertz Ces caractéristiques sont liées à la structure de l'appareil auditif et à son fonctionnement Anatomie et rôle de l'oreille L'oreille externe Le pavillon canalise les sons extérieurs vers un conduit appelé conduit auditif externe Pavillon et conduit auditif externe forment ensemble l'oreille externe Dans ce conduit, les ondes sonores se propagent dans l'air sans être atténuées Le tympan est situé au fond du conduit auditif C'est une fine membrane en forme de cône aplati A l'arrivée des ondes sonores, la membrane tympanique se met à vibrer à la même fréquence que ces dernières L'oreille moyenne est une cavité de l'os temporal remplie d'air Elle contient les trois plus petits os du corps, le marteau, l'enclume et l'étrier Le manche du marteau est relié au tympan Alors qu'à l'opposé, la base de l'étrier s'appuie sur la fenêtre ovale qui communique avec l'oreille interne Les vibrations du tympan sont transmises par la chaîne d'osselet jusqu'à la fenêtre ovale La surface du tympan est 20 fois plus importante que celle de la fenêtre ovale Donc la pression exercée sur cette dernière est 20 fois plus forte Les osselets forment ainsi un système de levier amplificateur des ondes sonores L'oreille interne est constituée de plusieurs structures différentes Mais seule la cochlée intervient dans l'audition En deux, conversion des ondes sonores en messages nerveux La pression du liquide interne de la cochlée met en mouvement les cils des cellules auditives Ces cellules amplifient les vibrations sonores et convertissent l'énergie mécanique des ondes sonores en un flux nerveux qui se propage le long du nerf auditif puis se dirige vers le cortex auditif Le long de la cochlée, chaque cellule répond préférentiellement à une certaine fréquence pour permettre au cerveau de différencier la hauteur des sons Ainsi, les cellules ciliées les plus proches de la base de la cochlée fenêtre ovale au plus près de l'oreille moyenne répondent préférentiellement aux aigus Celles situées en son apex, dernier tour de la cochlée répondent au contraire aux basses fréquences Chaque oreille possède entre 12 et 16 000 cellules ciliées à la naissance Lorsque les cellules ciliées sont endommagées Elles ne peuvent être ni réparées, ni remplacées Les cellules ciliées sont sensibles à un son dont l'intensité est comprise entre 20 et 120 db Ai, Skyim flopper Ne rearrangeons la perspective 2000 Excel Cela